Un mot clé qui résume ton stage ? C'est une expérience extraordinaire. Découverte. Très enrichissant d'apprendre des nouvelles pratiques pédagogiques, un autre monde comparé à chez nous. Welche pédagogie en pratique haben dich erstaunt ? J'étais étonnée par l'autonomie des élèves. Quand la première fois que je suis rentrée dans la classe, j'ai tout de suite été étonnée sur le fait que les élèves travaillaient tout seuls, autonomes. Chaque élève a sa tablette. Dessus, il y a les devoirs, il y a les informations pour les parents, il y a même un tchat. Ce qui m'a surpris, ce seraient les différents niveaux qui travaillaient ensemble dans la classe, qui collaboraient par moments et qui pouvaient apprendre les uns des autres. J'ai pu assister à une classe qu'on appelle flexible d'une part et d'autre part avec une pédagogie de projet. Ils ont une méthode, c'est la méthode de cours. Ils font toujours un creux au début de la lecture. Ils parlent un peu de la parole ou de la mathématiques. Quelle expérience as-tu faite avec les langues ? J'ai découvert que même si je ne parlais pas très bien allemand, ils me comprenaient. C'est drôle, mais quand je suis arrivé en Suisse allemande, je ne comprenais rien. Du coup, j'ai essayé de faire au mieux avec ce que j'entendais et ce que je comprenais. Et puis ce qui était cool, c'est qu'eux, ils ont fait l'effort aussi de me parler en allemand. J'ai eu la chance d'être en immersion totale puisque je vivais chez ma profo. J'ai pu découvrir des nouvelles capacités que j'avais en allemand. Et ça m'a donné un peu plus de confiance en moi par rapport à ma maîtrise de l'allemand. Ah oui, ça c'était rigolo ça. Quand je suis arrivé dans la classe, il y avait plein d'instruments au fond de la classe. Il y en a qui ont de la clarinette, saxophone, de la batterie. Et donc tous les élèves pouvaient choisir leur instrument, le prendre à la maison, s'entraîner. Dans cette classe, j'entendais de la musique de partout. C'était beau, franchement c'était beau. Dans cette école, ils avaient un baby foot à l'entrée. Et chaque semaine, une classe avait le droit de jouer pendant les récrets. Donc ils pouvaient rester dedans, il n'y avait pas de souci. Ça a été la première surprise, c'est de voir cet aménagement de classe que je n'avais jamais vu auparavant. Donc avec des plantes, avec des îlots dans le fond où les élèves peuvent aller quand ils le souhaitent, comme ils le veulent. Ici c'est le quart d'heure de lecture. Il y avait une sonnerie qui retentissait tout à travers l'établissement. Et puis tout le monde arrêtait ce qu'ils étaient en train de faire. Ici, la gym, prenait un livre et puis passait 15 minutes de lecture. Je dirais à une personne qui veut se lancer de prendre son courage à deux mains. Ose sortir de ta zone de confort. Au début, ça peut paraître effrayant, mais en fait les gens sont très accueillants. Ça peut être que enrichissant pour ta pratique, pour ta future classe surtout. Ça en vaut la peine parce qu'on revient avec plein de souvenirs, avec plein de belles expériences qu'on n'aurait peut-être pas pu vivre par ici en Suisse romande. Super belle rencontre, super belle découverte. Je vous recommande à fond de faire cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada